Aujourd'hui, c'est l'inverse, pas l'inverse, c'est l'extrême opposé de la table précédente qui parlait de numérique et de confiance et de souveraineté. Aujourd'hui, et là, nous allons parler de cybersécurité, de zéro trust, donc aucune confiance. Voilà comment sécuriser un système d'information en étant sûr qu'il soit bien sécurisé. Et on va s'appuyer sur le principe, sur les principes du zéro trust. Alors, je vais faire une petite introduction rapide sur les menaces. Aujourd'hui, la plus grande menace, encore l'une des plus grandes menaces, la plus grande menace, on pourrait dire même en 2022, est bien le ransomware. Selon tous les cabinets d'analyse et tous les acteurs dans le monde de la cybersécurité, le ransomware arrive toujours en première place. Mais il est rejoint également, on peut craindre aussi aujourd'hui, les risques de dommages collatéraux dus aux extensions cyber de la guerre en Ukraine. Voilà, donc s'ajoute aux menaces traditionnelles auxquelles nous sommes tous habitués, celles qui proviennent des différents États. D'une manière générale, tout ce qui interagit avec un système, avec l'entreprise, donc le système d'information, est un point de vulnérabilité potentiel et largement exploitable par les cyberattaquants. Le dernier rapport 2022 en provenance d'Atos attire à l'attention des experts en cybersécurité, comme vous l'êtes tous, sur les vulnérabilités dues notamment aux chaînes d'approvisionnement. L'année 2022 sera cruciale pour ces chaînes d'approvisionnement qui sont devenues les cibles principales des cyberattaquants. Également, nous avons les attaques ciblées, mais par secteur d'activité. Et les API, les API, pourquoi les API ? Parce que maintenant, les applications parlent aux applications. Et l'API devient également un point sensible, un point d'entrée potentiel de vulnérabilité et donc d'attaque du système d'information. Encore venant de l'extérieur, ce sont les subscriptions aux services externes réalisés à distance, qui sont également une porte potentielle pour les cyberattaquants. Alors l'origine de tout cela, tout le monde s'accorde pour le dire, tout le monde le sait, entre autres, la transformation numérique. Une transformation numérique accélérée avec une cadence effectuée à marche forcée dans l'urgence. Et notamment, la pandémie aura poussé dans ce sens-là et la plupart du temps qui se fait sans filet. Le télétravail, le télétravail, idem, est venu avec la pandémie, s'est généralisé et quasi légitimé. Et il devient même un critère, un critère pour le futur employé, un critère de choix de sa future entreprise. Ceci montre bien l'importance du télétravail. Alors l'expression du bring your own device, toujours le même contexte. On se dit bien que tout le monde travaille depuis l'extérieur et que le bring your own device est devenu largement couru. S'ajoute au bring your own device, le bring your own cloud, la facilité pour tout un chacun, à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, de souscrire à un service en mode SaaS qui lui permette d'avancer beaucoup plus rapidement dans son travail au quotidien. Et ça, c'est totalement indépendant de la géographie ou de la position physique d'une personne. Voilà. Alors donc, une survasse d'attaque qui, d'une manière générale, ne fait qu'augmenter. Et qui pousse les DSI comme les RSSI à trouver ensemble des réponses pour sécuriser le périmètre qui est désormais totalement virtuel de la nouvelle e-entreprise. Alors, pour nous aider à apporter quelques réponses à ces menaces, trois experts issus du monde, tous issus du monde de fournisseurs de produits comme de services, ils ont dû eux-mêmes travailler en profondeur, comme pour le Zero Trust, sur le sujet, car aider les organismes à se protéger, entreprises comme secteur public, c'est aussi et d'abord être soi-même totalement sécurisé. Alors, le modèle Zero Trust, et c'est la grande tendance, comme tout le monde a pu le voir, l'idée est de reprendre le contrôle de son système d'information à l'aide de ce principe-là. Et comme son nom l'indique, ne faire confiance à rien ni à personne, afin qu'aucune donnée ne soit altérée, espionnée ou volée, et qu'aucun cyber-voleur ne puisse entrer au sein de l'entreprise. Alors, messieurs, vous êtes chacun issus d'un domaine différent, et pour commencer, il me semble évident que nous allons vous demander à chacun ce que signifie le Zero Trust. Vous devez avoir chacun votre propre définition, même s'il en existe des globales. Et cela permettra à nos auditeurs ici présents d'avoir une idée, en fait, de pourquoi appliquer ce Zero Trust aujourd'hui dans le récit, et comment le Zero Trust leur permettra de retrouver ou de garder le contrôle de leur système d'information. Alors, je vais commencer, je vais vous rejoindre, et je vais commencer par M. Eric Vedel, qui va se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom c'est Eric Vedel, je travaille dans la société Cisco, et j'ai en charge de la direction auprès des RSSI, dans l'organisation cybersécurité chez Cisco. Alors, comment un acteur, issu à l'origine du milieu des réseaux, envisage-t-il le Zero Trust ? Dites-moi tout. Alors, je répondrai déjà, en fait, je pense qu'il est nécessaire, en fait, de reprendre, de refaire un peu le film, le film de l'histoire du Zero Trust, pourquoi on en est arrivé là, et essayer de démystifier, en fait, ce mot, parce qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et je reviens, je répondrai précisément à la question. Je pense que tout est une question d'évolution du périmètre de sécurité. Tout gravite autour de ça. C'est-à-dire que les usages, ils ont changé. Moi, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, moi, quand je commençais à travailler, on avait des bâtiments, on avait des employés, on avait des applications, on avait des serveurs, on avait une grosse DMZ, on avait un gros firewall qui protégeait, et puis le soir, rentrait avec les personnes. Et maintenant, aujourd'hui, les utilisateurs, ils bougent, ils développent dans le cloud, ils consomment du cloud, ils sont en mobilité, etc. Donc, ça veut dire que la RSSI, ils ont perdu complètement le sens du périmètre. Donc, on sent le Zero Trust, pour nous, c'est vraiment une évolution du périmètre. Premier point, et ce que je dirais, c'est qu'il faut partir du principe qu'on présuppose la compromission dans un environnement IT, par défaut. On vérifie implicitement les accès utilisateurs, équipements, applications. On peut avoir des applications qui, comme le disait Solange, qui échangent au travers d'API, on va vérifier ces API. Donc, cette notion d'utilisateur, cette notion d'équipement, la présupposition de la compromission, et surtout, le dernier point qui est important à prendre en ligne de compte, c'est une fois que j'ouvre les portes, une fois que je donne l'accès à un utilisateur, à un équipement, à une application, il faut qu'en permanence, je vérifie qu'est-ce qui se passe. Tout au long de la vie de la session, de la transaction, de la communication qui se passe en applicatif. Donc, tout ça, nous, d'un point de vue Cisco, pour répondre vraiment à la question, ces notions de périmètre, elles sont vraiment dissociables des services de connectivité. Connectivité, on met en relation un utilisateur avec une application qui, derrière, gère de la donnée informatique. Et qui mieux que le réseau, et à même de capter les signaux faibles, quelconque comportement anormal ou malicieux au sein du système d'information. Donc, pour nous, éditeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et nous allons continuer à accompagner nos clients dans cette dynamique. Alors, aujourd'hui, le NIST, qui est un organisme officiel américain, propose aujourd'hui une définition du Zero Trust qui fait référence pour tout le monde. Et vous m'avez dit, lors d'un entretien, avant cette réunion, que l'idée n'est pas venue du NIST, bien entendu, mais date, finalement, que le Zero Trust a pris vie il y a déjà 19 ans. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, il y a des éditeurs qui se sont réunis autour du, ce qu'on appelle le Géricophorum. Et en fait, ils avaient déjà évoqué des prémices, en fait, de cette notion de dépérimétérisation. Je ne sais pas, ce n'est pas français, mais bon, de cette explosion du périmètre. Donc, vous pouvez déjà trouver ça sur Internet. Il n'y a pas de... Le livrable qui est sorti s'appelait Les Commandements, en fait. Et en fait, c'est exactement ça, ce nom d'en prête. Donc, déjà, il y a 18 ans, on parlait déjà de cette notion de périmètre informatique, de sécurité qui évoluait. À l'époque, c'est déjà les petites tablettes qui commençaient... Enfin, des gens qui amenaient un petit peu des équipements qui étaient hors du contrôle de l'IT dans les entreprises. Et après, il y a eu des initiatives, il y a eu... Et des documents, donc, des analystes. Il y a le Garner qui avait sorti un papier qui s'appelait Carta. Forester, le Zero Trust Extended. Beyond the Corp, aussi, d'une société de Google. Et puis là, c'est vrai que l'aboutissement, il est la documentation du NIST. Donc, il est de 2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est récent. Voilà, la ratification SP 800 257 de mémoire. Et bien, maintenant, je vais me tourner vers Simon, de Carpentries. Alors, vous êtes BDM, Enterprise Solutions chez NetApp. BDM, c'est... Business Development Manager. OK. Alors, qu'est-ce que le Zero Trust pour le monde du stockage et de la donnée ? Alors, il faut d'abord, il faut voir le Zero Trust comme étant une démarche globale qui ne touche pas simplement la donnée. Vous l'avez dit, ça touche le réseau, ça touche les applications, ça touche les utilisateurs. Vraiment, le principe derrière le Zero Trust, c'est de ne faire confiance à personne. Et comment on met ça en œuvre ? Eh bien, on le met en œuvre en cloisonnant le plus possible. Alors, cloisonner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on utilise des infrastructures. C'est toujours des infrastructures dites physiques. Mais on va apporter au-dessus des infrastructures physiques une sorte de couche de virtualisation qui va nous permettre de segmenter les accès, segmenter l'accès à la donnée, segmenter le réseau, segmenter les applications et faire en sorte qu'il y ait des couloirs étanches pour les environnements applicatifs. Alors, ça touche effectivement la donnée, ça touche le réseau. Et nous, on estime qu'il faut mettre une démarche en place de Zero Trust à peu près à tous les étages. Ça veut dire qu'au niveau applicatif, par exemple, accès à la donnée, eh bien, on va avoir des systèmes internes au stockage, à la gestion des données qui vont vérifier un certain nombre de choses sur les accès, sur les comportements anormaux, sur la détection de patterns. Et c'est basé sur de l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'externe, c'est-à-dire la protection périmétrique qui permet de voir s'il y a une menace qui arrive et comment traiter cette menace si elle arrive effectivement. Alors, vous nous avez rappelé, selon le NIST, trois volets détaillés tout à l'heure. Les trois volets ? Alors, les trois volets, vous avez un volet protection. C'est ce qu'on appelait cette protection périmétrique, détection des menaces. Et dans la protection, il y a aussi prendre une photo des données pour être sûr qu'à partir d'un moment, vous avez une photo des données qui est, elle, protégée et qui est inattaquable. Vous avez le deuxième volet qui est la détection. Comment faire en sorte de détecter si quelqu'un a passé ces murailles qu'on leur a mis autour du système d'information ? Et je reviens sur le système d'information, il est aujourd'hui distribué. On prend en compte le cloud, on prend en compte effectivement les utilisateurs en périphérie depuis chez eux, etc. Donc, ce n'est plus le système d'information en interne. Et puis, le dernier volet, c'est la rémédiation qui est l'ultime. En fait, quand une attaque a eu lieu, qu'elle a réussi à passer les murs de protection, que fait-on pour remettre le système dans un état nominal ? Monsieur Edouard Camoin, vous êtes, vous, VP Résilience, 3DS Outscale. Pour vous, quelle est la définition du Zero Trust ? Et vous êtes du côté plutôt infrastructure, fournisseur d'infrastructures. Oui, tout à fait. J'aimais beaucoup ce que disait Eric, justement, sur le fait qu'on sera compromis un jour, et j'en parlais ce matin, 20 000 vulnérabilités, il est évident qu'elles seront exploitées. Et l'objectif, c'est effectivement que chaque maillon de la chaîne n'ait pas sa sécurité qui repose finalement sur la sécurité d'un autre maillon de la chaîne. Il faut rendre difficiles les mouvements latéraux, parce qu'un jour, le système va être compromis. Il faut être en mesure de détecter effectivement que cette compromission a eu lieu et pouvoir agir rapidement avant que l'attaquant ait eu le temps de pivoter sur un autre système. Et l'objectif, c'est de ralentir le plus possible l'activité malicieuse. Donc, moins on fait confiance à chaque maillon de la chaîne, plus ce mouvement latéral va devenir difficile. Ça a été une approche qui a été complètement itérative chez Outscale, où on a commencé, on était 10 personnes, donc forcément, on avait beaucoup de fournisseurs. Et il était important derrière qu'on puisse ne pas faire confiance finalement à ces fournisseurs au cas où ils viendraient être compromis et qu'il n'ait pas d'accès finalement à notre système d'information. Oui, parce qu'en fait, 3D Outscale a appliqué le Zero Trust depuis le démarrage. Alors, en tout cas, très, très, très tôt. Et effectivement, on n'appelait pas ça Zero Trust à l'époque. On appelait ça Défense en profondeur, Security by Design. Mais à la fin, l'idée, c'est de réussir à cloisonner un maximum les différents composants du service, de façon à ce que les mouvements latéraux, effectivement, soient le plus compliqué possible. C'est historique, en fait, c'est par rapport à vos clients ? C'est historique, c'est par rapport à nos clients, effectivement. On est arrivé sur un marché de cloud provider. Je parle de ça, Outscale a été créé en 2010 et moi, j'ai rejoint en 2012, donc deux ans après la création. Et on est arrivé sur un marché où Amazon, typiquement, était déjà très présent et arrivait avec énormément de garanties de confiance. Et il fallait, sur le marché français, qu'un cloud provider qui apparaisse puisse apporter un certain nombre de garanties équivalentes. La protection de la donnée, c'était l'élément essentiel qu'il fallait mettre en avant pour que les utilisateurs puissent se dire je vais venir poser ma donnée chez un cloud provider en toute confiance. D'accord. Alors maintenant, concrètement, comment doit-on procéder et comment doit procéder un organisme pour mettre en oeuvre une stratégie de sécurité basée sur le concept Zero Trust ? Monsieur Védel, vous nous avez parlé de plusieurs choses. Authentification forte, étanchéisée en pratiquant de la micro-segmentation applicative, le VPN, l'éternel, le centre éternel VPN, l'hygiène de l'équipement, etc. Voulez-vous nous détailler ces différents points ? Alors, pour reprendre encore une fois ce que je disais, le Zero Trust, on est centré sur les utilisateurs, les équipements qui se connectent au réseau et les applications, les sous-jacent aux applications, les données. Donc première étape, authentification forte. On rajoute un facteur d'authentification. Pour moi, c'est vraiment le démarrage de tout. Est-ce que les utilisateurs sont-ils ceux qu'ils prétendent être ? C'est tout simplement cette question à laquelle il faut répondre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on applique ce principe aussi à l'accès réseau. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des... Et notamment l'Annecy a une recommandation sur la mise en place du 802.1X. Derrière cette norme se cache ce qu'on appelle du NAC, du Network Access Control. Donc il va, avant d'ouvrir quelconque trafic de l'utilisateur, on va s'assurer que l'équipement est connu dans le système d'information. Et plus qu'être connu, il a une posture de sécurité qui est optimale. Quand on dit posture, c'est... Est-ce qu'il est conforme à ce que moi, dans mon IT, je définis ? Est-ce que je vérifie si un EDR, en fait, l'évolution d'un antivirus, est présent ? Est-ce que cet antivirus est à jour ? Est-ce que les données sont encryptées dans le disque ? Donc, tous ces contrôles, en fait, de conformité, de posture sont extrêmement importants. On cloisonne également. Donc le NAC permet de cloisonner une imprimante, une caméra. On va les mettre dans des... On va leur donner certains droits en termes de communication dans le réseau. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième point, je dirais, c'est limiter la surface d'attaque. Donc la surface d'attaque applicative. C'est-à-dire que je dois être à même de faire mon inventaire applicatif. Et quand on dit une application, aujourd'hui, elle est composée de... Vraiment de bouts de code, de microservices, qui vont instancier des containers dans les infrastructures. Et je dois vraiment vérifier qu'il n'y a pas des communications perdues. Est-ce qu'un container de production, il doit dialoguer avec un container de dev ? Non. Donc il faut mettre en place cette notion de micro-segmentation applicative. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point que je mettrai en avant, c'est vraiment avoir des outils, se doter des outils qui vont permettre d'avoir ce contrôle continu d'un point de vue activité d'utilisateur. On dit toujours, la confiance, ça se gagne. Donc il faut montrer pas de blanche avant de trafiquer dans mon réseau. Et on dit aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle, en fait. Et je pense que ça illustre bien, en fait, ce dernier point que je voulais vous exposer. Simon, de Capatrice. Dites-nous, vous, comment concrètement on met en place ce Zero Trust ? Et vous vous basez sur la prévention, la détection et la remédiation, ces trois étapes ? Alors effectivement, il y a la première étape qui est la protection en elle-même. Alors ce qui est important de noter, c'est qu'en matière d'attaque, on est souvent attaqué par des gens qui ont absolument les droits de nous attaquer déjà. Voilà. On a des comptes... Anciennement, on faisait confiance à un administrateur. Il avait absolument tous les droits sur un système. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, puisqu'on est dans le Zero Trust, on ne peut même pas se permettre de faire confiance à un administrateur. Et il faut mettre en place des systèmes de contrôle de l'administrateur, soit par de l'intelligence artificielle, qui consiste à voir quel est un comportement anormal par rapport à un comportement anormal. Et puis aussi mettre en place ce qu'on appelle des workflows qui permettent d'autoriser l'administrateur à faire ce qu'il est en train de faire par un double administrateur. En fait, ce double administrateur qui validerait la première action du premier administrateur, pour éviter qu'il y ait des complices, tout simplement. C'est la notion de complice. Donc là, la protection va intervenir. Ensuite, il faut être capable de... Et nous, on est centré sur la donnée. C'est un élément important. La donnée, c'est le capital de l'entreprise. Et il va falloir qu'on puisse mettre en place des mécanismes pour protéger la donnée systématiquement, faire en sorte qu'on puisse prendre des instantanées, des photos des données, enfin des backups des données, le plus souvent possible, parce qu'en cas d'attaque, il faut qu'on puisse revenir à un état nominal avec une version des données la plus fraîche possible. Ça, ça fait partie de la prévention. Ensuite, sur la détection, il y a des mécanismes d'intelligence artificielle qui vont analyser le comportement normal d'une infrastructure, détecter des patterns, et ensuite voir, effectivement, si un administrateur n'est pas en train de faire quelque chose qui est répréhensible, par exemple, copier ou détruire des données massivement à un moment de la nuit où il n'a jamais fait, où ce n'est pas normal de le faire. Et ça, toujours dans des environnements distribués qui comprennent le cloud et les infrastructures primaires. Et le dernier point, c'est la rémédiation. Une fois qu'on a des instantanées, des données, des copies des données qui sont prises le plus souvent possible, eh bien, on peut reposer sur ces backups de données pour remettre en état un système le plus rapidement possible dans un état nominal. Et on parle chez nous de RTO, RPO, la capacité de revenir dans un état nominal le plus rapidement possible avec les données les plus fraîches possibles. Et c'est tous ces mécanismes qu'on met en œuvre dans notre façon de gérer les données. RTO, RPO, c'est ? RTO, Return Time Objective, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour revenir à un état nominal. Et RPO, c'est la fraîcheur des données. C'est-à-dire si vous avez pris des backups très, très souvent, imaginons que vous en preniez toutes les cinq minutes et c'est tout à fait possible de le faire avec nos technologies, eh bien, vous allez perdre cinq minutes d'activité. Alors que si vous aviez fait un backup toutes les six heures, vous auriez perdu six heures d'activité potentiellement. Merci. Monsieur Camoin, ce qui est intéressant avec 3D, c'est que vous allez parler de votre propre mise en œuvre, finalement, puisque vous avez fait du Zero Trust avant même qu'il existe. Et cela va pouvoir nous faire voir ou faire voir aux auditeurs ici comment on peut mettre en place ces Zero Trust concrètement. Alors, c'est ce que je disais au début. Donc, c'est une démarche qui a été complètement itérative puisque au tout début, on s'est vraiment concentré sur la protection extérieure, finalement, de notre système d'information. On a designé le service de cloud avec son orchestrateur TINA et toute sa plateforme qui fournit les machines virtuelles, le réseau, le stockage, dans des data centers. Et après, derrière, on avait nos administrateurs qui travaillaient dessus, puis des fournisseurs qui éventuellement pouvaient graviter autour sur lesquels on a vraiment voulu se poser la question de comment on fait pour que la donnée ne fuite pas depuis un de ces fournisseurs-là. Donc, quand on a designé le système, on s'est dit comment on fait pour exclure ces fournisseurs du système d'information original. Donc, on a travaillé beaucoup sur des bastions d'administration, notamment, pour pouvoir surveiller les connexions qui étaient faites au sein de la plateforme, pouvoir limiter les protocoles utilisés, les commandes utilisées, valider l'identité, comme on le disait tout à l'heure, des différents fournisseurs qui pouvaient accéder. L'objectif, c'était de se dire, il ne faut pas que les gens puissent venir récupérer de la donnée de la plateforme depuis l'extérieur. Il faut que ce soit à l'initiative de la plateforme, et c'est la plateforme elle-même qui va choisir les données qu'elle est capable d'exporter pour les envoyer dans des systèmes qu'elle estime être autorisés à pouvoir manipuler ces données-là. Déjà, ça, ça a été vraiment le principe fondateur. Je vous le disais, après, on a eu tous les administrateurs qui ont commencé à travailler sur la plateforme. Au départ, on a considéré que, et on l'a dit, au départ, les administrateurs, ils avaient eu tous les droits. Et on a commencé à se poser la question en se disant, non, en fait, ça, il va falloir commencer à travailler sur ce sujet-là. Donc, on a commencé par séparer les environnements de développement des environnements de production. Donc, on a fait sortir les développeurs, et on a commencé à limiter leurs droits. Et puis après, on est descendu de plus en plus au profondeur pour essayer de limiter les droits des administrateurs, ou en tout cas, des gens qui pouvaient avoir accès directement dans le SI de production, en se posant la question, ont-ils besoin d'avoir les privilèges nécessaires pour accéder, enfin, les privilèges, pour cet accès à cette donnée-là ? Donc, on a vraiment travaillé près sur le principe du moindre privilège. Et cette démarche, elle continue dans le temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec Seclim Cloud, on a énormément ségrégué les droits des personnes, et on a vraiment créé des cloisonnements réseau-forts avec du NAC, avec des éléments de firewalling qui vont permettre de bloquer certains types de flux. Vraiment, on se posait la question de est-ce que telle personne a le droit d'accéder à tel flux ou pas tel flux ? Et on continue cette démarche itérative en se posant la question maintenant au niveau des systèmes eux-mêmes, et en se posant la question est-ce que tel système, maintenant, a le droit de parler avec tel autre système ? L'objectif étant de descendre de plus en plus en profondeur et d'aller vers cette micro-segmentation dont on parlait tout à l'heure. Alors, après la vague de ransomware 2014, vous m'avez raconté que vous vous êtes passé également, vous avez mis en œuvre la gestion de la perte de données et leur protection. Alors, effectivement, en 2014, il y a eu une grande recrudescence des ransomware, et surtout avec un effet vicieux du ransomware. La question qu'on s'était posée au départ, c'était effectivement, si jamais un ransomware venait à chiffrer la data, comment on est capable de la redonner à notre client ? Et donc, on a beaucoup travaillé sur les principes de RTO et RPO. en créant des sites de backup, la capacité à pouvoir remonter la donnée rapidement dans des conditions, et en tout cas, assurer l'intégrité de cette donnée-là pour les clients, en leur donnant toutes les clés pour pouvoir réaliser, enfin, de pouvoir utiliser des outils pour assurer la pérennité de leurs données. Le problème, c'est qu'en 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet pervers des ransomware, c'est que non seulement ils chiffraient la donnée, mais en plus, ils la récupéraient pour leur compte et puis ils la revendaient. Et donc, du coup, on n'avait plus uniquement un problème d'intégrité et de protection de la donnée en termes de présence, mais aussi un problème de fuite de données qu'il fallait gérer. Et là, ça, c'était une autre problématique qui devient beaucoup plus compliquée à gérer. Donc, il est nécessaire de commencer à créer une couche de protection autour de, finalement, notre sanctuaire à nous, qui est là où les clients viennent déposer leurs données, qui est la data la plus précieuse pour Outscale. Et donc, on a commencé à faire de la segmentation autour du stockage, chiffrer les données dans les filers, etc., de façon à rendre compliquée, voire impossible, l'extraction de données depuis les filers. Et la dernière étape a été pour vous, l'identité. Et effectivement, on a travaillé ensuite sur l'identité, c'est-à-dire être capable d'identifier de manière sûre et certaine les personnes qui se connectaient au SI. On a commencé, on était 10 personnes. Donc, forcément, quand on est 10 dans une startup, le plus simple, c'est de pousser ses comptes un peu partout et puis de les gérer comme on peut avec les oublis que ça peut avoir. Donc, très rapidement, il a fallu se poser la question de centraliser cette information de connexion parce que quand on est passé de 50 à 100, puis de 100 à 200, très clairement, quand quelqu'un part, il n'est plus possible d'aller passer sur 20, 30, 40 systèmes pour pouvoir aller effacer la donnée. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé sur cet identité au sein d'Outscale. Et puis là, maintenant, on travaille aussi sur l'identité en elle-même au sein du service. On avait déjà des services qui existaient, mais on améliore de plus en plus ces composants-là. Alors, la question qui suit, c'est ce que vous rencontrez quand vous rencontrez vos clients, le niveau de maturité des organismes est totalement différent. Pourriez-vous nous dire, chacun, quelle situation vous rencontrez le plus souvent sur le terrain et quel conseil apporteriez-vous à ces entreprises et ces autres ? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. En fait, il a dit quelque chose de super important, c'est le principe du moindre privilège aussi. Et en fait, c'est vraiment s'assurer que les personnes ou les équipements ont accès à un accès vraiment strict minimum à ce pour quoi ils ont été définis, designés ou dans leurs fonctions. C'est vraiment très, très important et c'est vraiment sous-jacent à la notion du zéro trust. Et merci de le rappeler. Alors, nous, ce qu'on voit, qu'est-ce que moi, au quotidien, ce que je vois, c'est que les gens sont assez perdus, en fait. Ils ne savent pas par où commencer. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que je dois commencer par mes données ? Est-ce que je dois commencer par mes utilisateurs ? Est-ce que faire mon inventaire des équipements dans mes usines ou à droite et à gauche pour savoir un petit peu l'état ? Et mon point, il est, avant d'investir, de se lancer à bras-le-corps dans quoi que ce soit une nouvelle technologie, je pense qu'il faut avoir une démarche très, très humble, très, très pragmatique. Et c'est d'abord, ça n'a rien à voir avec la techno, c'est de faire une analyse du risque. Quelles sont dans mon organisation les failles connues auxquelles je suis sujet ? Ça peut être des failles organisationnelles, des sous-traitants. Ça peut être des failles technologiques, des équipements qui ne sont pas patchés. Ça peut être des failles réglementaires. Est-ce que si je ne mets pas en conformité avec le régulateur, je peux être amené à payer des pénalités ? Donc vraiment, prendre un petit peu de recul, et dire, mais quelles sont mes failles potentielles connues dans mon organisation ? Et une fois qu'on a fait ça, les choix technologiques y viendront assez facilement. Et plus que les choix technologiques, c'est vers quoi je dois me centraliser, vers quelle priorité je dois donner, que ce soit à mes données, à mes applications, mes utilisateurs ou mes équipements. Donc vraiment, c'est une recommandation vraiment en toute humilité que je ferai. Et le deuxième point, il y a deux ennemis dans la cybersécurité. Un, c'est le temps, et le deuxième, parce qu'il est incompressible, et puis plus les malwares sont présents, plus ils peuvent faire des dommages. Mais le deuxième maillon faible, c'est l'humain. Et on est des humains, on fait tous les erreurs, c'est normal, c'est malheureusement la vie. Donc la notion d'acculturation de la cybersécurité dans les organisations, c'est super important. C'est vraiment très, 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 très critique. Encore une fois, avant, et je suis dans la peau d'un éditeur, je dis, avant de parler techno, parlons analyse de risque, et parlons acculturation, sensibilisation, des panneaux dans l'entreprise, des campagnes de phishing, des campagnes d'awareness, etc. Donc, moi, ce sont les deux recommandations que je ferai. Et encore une fois, écoutons, écoutons, écoutons les clients, parce qu'ils ont des rythmes différents. Il y en a qui iront très, très vite, et il y en a qui iront à une vitesse différente. Vous m'avez parlé également d'évaluer la résilience du système d'information en pratiquant, par exemple, des pen tests. Donc, par exemple, quand je dis essayer d'identifier les failles, donc mettre des exercices de pen testing, tout à fait, oui, ou de red teaming, blue teaming, on appelle ça du cyber range, donc des exercices de simulation. On met des vilains qui attaquent, les rouges, et on met les bleus qui essaient de se défendre, et au milieu, on met les mauves, enfin, les purples, qui vont essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les attaquants, de telle sorte que les bleus peuvent s'adapter. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie de cette analyse de risque pour détecter les failles potentielles. Et puis aussi, stresser le système d'information pour bien connaître son état de santé. Parce que pour pouvoir mettre en application une stratégie, il faut connaître aussi et également quels sont ces points faibles, au-delà de l'analyse de risque. de base. Et en fait, avant de rentrer, pour un temps de transparence, je discutais avec Édouard, et en fait, on se connaissait du temps où il était le RSSI du groupe Pascal, et en fait, ma fonction maintenant, c'est résilience. Et je crois que c'est super, je suis VP résilience, et c'est extrêmement important. On parle de résilience aujourd'hui. Et la résilience IT, on parle de résilience financière, de résilience organisationnelle, et c'est vraiment, vraiment très important. C'est très important. Donc je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Simon, dites-nous, votre vision, les conseils que vous donneriez aux personnes, aux entreprises et aux organismes publics. Alors je vais revenir sur la donnée, parce que ça reste quand même l'asset et la propriété intellectuelle de l'entreprise. Il y a une règle qui est, me semble-t-il, importante à mettre en place. C'est cette fameuse règle du 3-2-1. On appelle ça la règle du 3-2-1. C'est-à-dire que sur les données, il faut systématiquement trois copies des données. Le 2 signifie qu'il faut des copies sur deux systèmes de stockage différents. Je vais expliquer ensuite pourquoi. Et au moins une copie externalisée. Ça, c'est la règle immuable qui permet de répondre à des problématiques non seulement d'attaques ransomware, mais de désastres dans des data centers, etc. Donc, ça couvre l'ensemble de la solution pour récupérer ces données. Donc, pourquoi trois copies ? Tout simplement parce qu'on va avoir au moins une copie externalisée. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, une deuxième copie qui peut être utilisée à d'autres fins. Pourquoi sur deux supports de stockage différents ou deux supports, ça peut être le cloud et le on-prem, ça peut être des systèmes complètement différents. Pourquoi ? Parce qu'imaginons qu'il y ait un bug dans un firmware quelque part et qu'on ait utilisé le même firmware sur la source et la cible. Évidemment, on va reproduire les mêmes erreurs, les mêmes conséquences. Donc, il faut mieux deux systèmes complètement différents. Et la copie externalisée est très, très importante et on est très sollicité sur la copie externalisée en ce moment. Cette copie doit être sur un deuxième site et elle doit être dite immuable. Elle doit résister à toute attaque, y compris à un administrateur qui aura absolument tous les droits. Le plus haut des privilèges ne peut pas attaquer cette donnée et cette copie immuable. Et on est très sollicité sur ce point-là parce que souvent, nos clients ont bien une copie des données. Parfois, elle n'est pas externalisée et parfois, elle est attaquable. Et il faut savoir qu'un ransomware va attaquer la copie des données avant d'attaquer les données de production. C'est systématique. On parle bien de données figées. C'est des données figées dans le temps où on va donner une durée de vie à ces données, une date de péremption des données au-delà de laquelle on pourra agir dessus et éventuellement supprimer. Mais on ne pourra jamais rien faire, quoi que ce soit sur ces données si on est avant cette fameuse date de péremption. Alors, Edouard, pour vous, quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui et des organismes ? Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, tu le disais, Eric, les gens veulent traiter beaucoup de sujets d'un coup et ils sont un peu perdus à l'entrée et c'est vraiment la problématique. Nous, quand on a démarré notre démarche de mise en conformité et de sécurité chez Outscale, on s'est bien rendu compte que le sujet, il était compliqué. Il allait prendre du temps, il allait nécessiter de changer les mentalités, de former les gens, etc. Et bien souvent, la problématique, c'est qu'on veut traiter tout en même temps alors que matériellement, on n'a pas le temps de tout traiter. C'est pour ça que chez Outscale, on a toujours voulu avoir une démarche qui était itérative et de se dire qu'est-ce qui est primordial à protéger et c'est là que la démarche d'analyse de risque aide énormément et après, de pouvoir se concentrer après sur des systèmes en itération complète et de créer quelque chose de plus en plus sûr. L'autre problématique qu'on va rencontrer, c'est qu'il est beaucoup plus difficile finalement de sécuriser un système qui est déjà existant avec tout son cycle de vie, son legacy intérieur, etc. qu'il va falloir traiter et que c'est beaucoup plus facile de mettre en conformité dès le départ avec des principes de security by design, avec des problématiques de défense en profondeur des nouveaux systèmes. Souvent, ce que je recommande sur les entreprises qui veulent commencer à mettre en place cette démarche-là, c'est déjà rentrer dans cette démarche-là dans les nouveaux projets de façon à pouvoir avoir des projets qui sont déjà dans une démarche stable dès le départ et ensuite de commencer itérativement à transformer les anciens projets en se concentrant vraiment sur les points les plus critiques et ensuite de descendre de plus en plus en profondeur dans ces projets-là de façon à les remettre dans une démarche de sécurité qui sera long terme. Donc au-delà du Zero Trust, la culture du security by design. C'est ça et pour moi c'est vraiment le mot-clé finalement qu'il faut avoir c'est la sécurité. Il faut l'inclure dès le départ parce que ça coûte toujours plus cher de le faire après. Alors les avantages de la mise en œuvre du Zero Trust en dehors de la sécurisation du périmètre virtuel, quels sont-ils ? Je pose la question à tous les trois s'il veut répondre. D'autres avantages ? Non, un des avantages derrière c'est qu'il va amener finalement à se reposer des questions. Alors en général quand on parle sécurité on se dit oh là là je vais perdre en agilité, tout va devenir plus compliqué, je vais peut-être être moins facilement opérable. En réalité c'est toujours, enfin ce que je disais c'est une transformation finalement de la mentalité et dès qu'on l'inclut dès le départ en fait ça peut rentrer dans une démarche d'innovation, dans une démarche d'agilité. La question c'est de ne pas le mettre de côté et après derrière on va vraiment se retrouver avec des systèmes qui sont robustes qui vont tenir dans le temps où il n'y aura pas beaucoup de maintenance potentielle à faire parce qu'il faut faire une mise à jour tous les quatre matins parce que le système aura été pensé pour et on ne sera pas obligé de tout traiter dans l'urgence. C'est ça qui est important à retenir à mon avis. Je pense que la technologie et en particulier la technologie logicielle en général permet d'aider dans cette démarche de mise en place de modèles Zero Trust à partir du moment où la technologie permet de répondre à cette problématique on va décomplexifier la chose on va rendre les choses beaucoup plus flexibles parce qu'on repose sur des systèmes éprouvés et ça va permettre de répondre plus facilement à ces enjeux. Outre toutes ces raisons-là on peut penser aussi que le système d'information évolue d'autant qu'il y a le cloud maintenant il évolue en permanence et cela permet de suivre et de protéger un système en permanence qui change qui se modifie en permanence et ce n'est pas évident de suivre cette évolution-là. Mais il y a un concept en l'occurrence chez nous qui s'appelle le concept de data fabric qui consiste à mettre par-dessus tous les outils qui permettent de gérer le cycle de vie de la donnée depuis la collecte initiale jusqu'à son archivage profond et ça c'est un cycle complet et ce concept de data fabric repose aussi bien sur les infrastructures dites primaires le data center que les infrastructures dites cloud et on a une couche d'abstraction de gestion des données qui permet d'optimiser de chiffrer de protéger les données sur l'ensemble de leur cycle de vie et ça c'est un concept qui est d'ailleurs reconnu par le Gartner aujourd'hui qui le met dans les tendances IT 2022 en premier dans les demandes des systèmes d'information des équipes d'infrastructures et on a oublié tous oui oui moi je dirais les bénéfices redonner de la visibilité en fait c'est retrouver pour la RSSI en fait c'est de dire on a vécu la période de pandémie peut-être la famille accédait à partir d'un équipement qui accédait au réseau d'entreprise des données donc il y a eu les réseaux ils n'étaient pas forcément bien sécurisés je suis sûr qu'il devait y avoir du WEP qui devait traîner pour des réseaux d'accès wifi etc donc on redonne le 0-3 va permettre de redonner de la visibilité à la RSSI sur les activités deuxièmement une centralisation des politiques de sécurité aussi c'était très 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 important et aujourd'hui les évolutions les accès VPN donc pour les accès pour les téléworkers ou pour les gens qui sont en mobilité aujourd'hui on va pouvoir non seulement ouvrir la couche sécurisée chiffrée TLS 1.3 mais dans ce tuyau là en fait on va pouvoir donner des accès vraiment granulaires spécifiques en fonction d'un utilisateur à partir d'où il se connecte le lieu où il se connecte à partir de quel équipement il se connecte à partir de donner un critère de vulnérabilité sur le poste à partir duquel il se connecte donc vous voyez on a une granularité beaucoup plus fine avec le 0-3 que ce que l'on avait avant comme je dis tout à l'heure avant on ouvrait un firewall on mettait un permis denied sur des portes SCP ou applicatifs et puis c'était tout là c'est vraiment ce que je dis c'est que le périmètre l'identité est le nouveau périmètre avant le périmètre c'était un périmètre réseau et aujourd'hui c'est un périmètre identitaire alors je vous pose une ou deux questions avant de laisser la parole à nos auditeurs c'est quand vous rencontrez une entreprise ou un organisme public il y a un existant en termes de sécurité ils ont tous déjà installé au lieu des stratégies sécurité ils veulent être encore plus sécurisés comment vous faites pour pour faire du pour pousser une stratégie de zéro trust en mettant de nouvelles solutions et pour éviter puisqu'il y a déjà un existant une espèce entre guillemets d'overlapping des fonctions par exemple il n'y a pas de big bang on n'a pas besoin de mettre tout en place du jour au lendemain pour être assuré d'être zéro trust c'est vraiment une démarche le zéro trust comme tu le disais tout à l'heure et il y a des choses qu'il faut absolument mettre en place mais par exemple la protection des données ça c'est absolument nécessaire mais toutes les phases du zéro trust ne sont pas nécessaires à mettre en place du jour au lendemain je donne un exemple simple pour il y a une roue de secours sur une voiture la roue de secours permet de de continuer on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout un barda de technologie pour pour s'assurer on a sa roue de secours ça ça permet de revenir dans un état à peu près nominal donc c'est juste des phases c'est un projet c'est un c'est un chemin vers le zéro trust et il suffit il suffit de de voir ça comme un projet avec des étapes à mettre en place mais il y a une première étape dès le départ à mettre en place c'est s'assurer qu'on puisse revenir à un état nominal avec ces données et ces applicatifs en mode de fonctionnement alors est-ce qu'on peut envisager de faire du zéro trust sans faire de gestion d'identité je pose cette question parce qu'il existe des PME ou des TPE qui ont très peu de budget et ce qui leur fait peur c'est plus la gestion d'identité parce que parfois elle peut être très coûteuse c'est compliqué ils n'ont pas de compétences et voilà donc est-ce que est-ce que c'est indispensable dès le départ ou est-ce qu'on peut espérer faire du zéro trust en commençant par d'autres phases comme vous le disiez juste avant ou est-ce que la première toute première étape est bien évidemment la mise en place d'une gestion d'identité on n'est pas obligé d'avoir l'artillerie lourde pour gérer l'identité dès le départ il y a plein de modèles malins qui permettent quand on est une entreprise de 10 personnes et qui n'a pas beaucoup de moyens les besoins d'identité ne sont pas aussi étendus qu'une entreprise un groupe international déployé à travers le monde où il y a 20 000 collaborateurs à gérer il y a plein de solutions malines qui sont possibles il y a des produits open source et après la question c'est comment on gagne en niveau dessus c'est-à-dire il va falloir se documenter effectivement quand on n'a pas de budget quand on n'a pas de temps il va quand même falloir prendre un peu de temps pour pouvoir le faire et puis après derrière il y a plein de solutions aussi open source qui existent qui permettent de le faire après je pense que sans une gestion d'identité minimale c'est-à-dire savoir qui fait quoi et qui accède à quoi ça va être très compliqué y a-t-il des questions dans la salle ? j'arrive j'ai le tour j'avais une question à poser à vous trois mais notamment Eric Wendel je voudrais savoir au niveau réseau identitaire et particulier par rapport au truc est-ce qu'il y a un autre réseau qui sera dans le futur par rapport à ces deux dogmes que vous avez dit qui sera vraiment précurseur parce qu'on parle de précurseur dans la technologie qui sera qu'on parle pas forcément puis qui sera plutôt l'intelligence artificielle etc quelque chose qui sera des données plus on va dire qui sera encore plus on va dire plus paramétré plus on va dire plus contrôlé etc est-ce qu'il y aura quelque chose de plus pertinent parce qu'on parle de données mais on parle pas il y a d'autres qui seront dans le futur c'est ça qui m'intéresse parce qu'on parle de deux choses mais tout évolue c'est une bonne question c'est une bonne question je laisserai mes collègues aussi s'exprimer mais j'ai pas de réponse vraiment précise en disant est-ce que demain il y aura un réseau une nouvelle technologie qui va permettre de solidifier rendre plus robustes les types de réseaux ce que je peux vous dire nous en tant qu'éditeur je parle que pour mon nom c'est que la security par design c'est quelque chose d'extrêmement fondamental jusqu'au plus jusque dans le silicium donc on va vraiment aller dans les composants et avoir des systèmes d'authentification mutuelle entre du hardware un hardware ne pourra pas booter s'il n'a pas un operating system ou un bootstrap qui est signé par une autre de certification donc on a ces mécanismes là donc plus proches de l'électronique du hardware nous c'est un engagement fort qu'on fait là dessus après en termes de technologie innovante j'ai pas de je vois pas quelque chose de naître autour de ça je sais pas si mes collègues ont des idées aujourd'hui sur ce qu'on fait en réseau on a beaucoup complexifié les piles réseau et on arrive je pense au bout du bout de ce qu'on peut faire purement réseau parlant et après derrière on crée des protocoles par dessus et on les complexifie mais je suis pas sûr effectivement que technologiquement je vois pas technologiquement de nouvelles choses arriver je vois des nouveaux protocoles arriver je vois de nouvelles manières de penser en termes d'équipements pur et dur je sais pas dire mais par contre en revanche on peut peut-être la question que je me posais elle est peut-être totalement stupide mais je la pose tant pis voilà est-ce que le Zero Trust permet de pallier la difficulté et la problématique des problèmes de configuration qui augmente pas mal la surface d'attaque aujourd'hui est-ce que ça aide à ce niveau-là à un niveau ou à un autre parce que les problèmes de configuration tout simplement de matériel sont source sont source de 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 l'habilité même si vous avez patché même si vous avez fait pas mal de choses même s'ils sont mis à jour une mauvaise configuration je pense que c'est 95% des abus aujourd'hui qu'on reçoit sur le cloud c'est des machines virtuelles qui ont été mal configurées mal configurées laissées tomber en l'état et là il y a une vraie problématique de alors pas seulement de formation parce qu'après il y a et ça ça a été un des fondements au départ chez Outscale c'est effectivement l'humain il fait il fait des bêtises à un moment donné c'est humain et du coup c'est de travailler sur l'automatisation maximum oui l'automatisation et l'automatisation des configurations aussi aujourd'hui chez Outscale c'est un des mantras en production il n'y a aucune machine qui est gérée par des humains à la main à part lors des incidents où il va falloir remonter un service etc mais après tout doit revenir dans le système de gestion automatique de configuration qui sont vus et revus par d'autres administrateurs et sur lequel on a et dans le temps et en permanence en mode continu parce que le système d'information n'arrête pas d'évoluer de minute en minute d'heure en heure ça dépend quand on est chez AWS ça peut être de seconde en seconde et donc cette configuration doit pouvoir évoluer à la même vitesse oui tout à fait et c'est des principes qui sont mis en place en fait gérer de l'infrastructure avec du code c'est exactement la même chose que de faire du développement de logiciel et ça doit rentrer dans les mêmes mécanismes finalement de qualité de code de façon à être sûr que ce qu'on va pousser sera le plus correct possible après il y aura toujours des erreurs à la fin mais l'objectif c'est de faire en sorte qu'arrivé en production il y en ait le moins possible et qu'on soit capable le plus rapidement possible de les détecter ou de détecter des comportements anormaux bien messieurs je vous remercie Générique